Franck Paoli, jeune militant nationaliste et restaurateur ajaxien discute avec son avocat, il s'est expliqué à la barre. Son ADN a été trouvé dans la cage d'armes sur la culasse d'un pistolet, une cagoule et un sac à dos. Il a expliqué que ce sac à dos a pu lui appartenir, qu'il s'en est débarrassé et il n'explique pas en revanche comment il a pu être retrouvé dans cette cage d'armes. Ce qui est certain, et ce que M. Paoli a toujours dit depuis le début de cette instruction, c'est qu'il n'a jamais mis les pieds dans cette cage d'armes, il n'en connaissait même pas l'existence. L'ami de longue date de Franck Paoli, Jacques Pozzodiborg, est dans la même situation. Son empreinte génétique a été retrouvée sur une housse de fusil, la poignée d'un scooter et des munitions. Il a expliqué au magistrat instructeur qu'il n'a jamais mis un pied dans le box du panoramique, qu'il n'avait pas connaissance de ce box. Simplement, ces objets-là étaient en présence dans un garage familial, que des personnes sont venues les récupérer, raison plausible de la présence de son ADN sur ces objets-là. D'où mes Ferrari, l'ancien bâtonnier d'Ajaccio, ni aussi avoir eu connaissance de cette cage d'armes. Sa soeur est la propriétaire du garage, mais le box était loué. Même s'il connaît les militants impliqués dans cette affaire, il n'a jamais eu les clés de ce box en sa possession. En 2013, il s'avère que le locataire ou le sous-locataire, en fait on ne sait pas et on ne saura vraisemblablement jamais, s'est servi de ce box pour y entreposer des choses qui n'ont pas à y être. Quel est le rapport avec Doumé Ferrari qui n'est que le frère et qui n'est intervenu, ni de près ni de loin, dans cet achat immobilier et encore moins dans la location ? Le procès se poursuit jusqu'à la semaine prochaine. Les réquisitions sont attendues mardi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501